Bienvenue à cette nouvelle énigme du vendredi, la cinquième, qui s'appelle la lettre de menace. Vous allez faire la connaissance de la famille Steinmetz, de ses gens de maison et de sa grande propriété. Parce que oui, on peut le dire, le patriarche M. Steinmetz est un homme qui a réussi dans la vie. Alors il a une passion, les chevaux. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse à votre écoute, à votre enquête, bien sûr écoutez attentivement, comme à chaque fois, et on se retrouve juste après. Henri Steinmetz est un riche industriel mozellan qui a fait fortune dans la commercialisation de matériel agricole. Il possède une immense maison à Marly, de près de 350 m² habitables, sur 7 hectares de terrain, avec tennis et écurie. Il est en effet passionné de chevaux depuis toujours. Avec ses premières commissions de commercial, il s'était acheté un cheval. Puis, après avoir lancé sa propre affaire, il en a acquis un deuxième, puis un troisième. Aujourd'hui, Henri Steinmetz peut s'enorgueillir de posséder 11% magnifiques qu'il monte au gré de ses envies et pour lesquelles il a embauché trois personnes qui s'en occupent à temps complet. Henri Steinmetz n'est pas seul dans cette immense propriété. Il y vit avec sa femme, Gisèle, et ses trois enfants. A l'aube de la soixantaine, Henri Steinmetz s'estime particulièrement heureux dans la vie. Une belle réussite professionnelle, une vie de famille tout à fait satisfaisante, avec ses hauts et ses bas, bien sûr, et une femme formidable, qu'il a soutenue dans tous ses projets sans jamais chercher à entraver ses ambitions. Mais, en ce matin du 30 janvier 2010, tout va basculer dans la vie idyllique de Henri Steinmetz. Alors qu'il est tranquillement installé à la grande table de la salle à manger, en train de siroter son Earl Grey brûlant comme chaque matin, Marie, la gouvernante, lui apporte le courrier du jour. Il examine les plis d'un œil distrait. Facture de téléphone, relevé bancaire, facture pour des soins esthétiques. Quoi ? Manque-t-il de s'étrangler en découvrant la somme astronomique que sa femme a dépensée ce mois-ci en soins à domicile. « Encore ? Non, vraiment, elle exagère ! » Ne souhaitant pas gâcher son petit-déjeuner, il ne s'attarde pas sur la fâcheuse missive et reprend son examen du courrier lorsqu'une enveloppe différente des autres attire son attention. Il s'agit d'une enveloppe verte sur laquelle est collée une étiquette avec son adresse. Peut-être une invitation. Poussé par la curiosité, il ouvre l'enveloppe et blémit en découvrant son contenu. Il s'agit d'une lettre de menace. Il saisit son téléphone et compose le numéro du commissariat. L'enquête Le capitaine Bogzani, arrivé sur les lieux environ une heure après l'appel de Steinmetz, examine l'enveloppe et la lettre qu'il a soin de tenir dans ses mains gantées. Le message est constitué de plusieurs morceaux de papier découpés dans des journaux et collé sur du papier vert. Sur l'enveloppe, le cachet de la poste indique « 28 du 1 2010, Angoulême ». Au dos de l'enveloppe, on remarque une tache de terre. Bogzani prend connaissance du message adressé à Steinmetz. « Qui est Alexandra ? » s'enquière aussitôt le capitaine auprès de Steinmetz. « Votre femme ? Votre fille ? » « Non, » répond l'industriel un peu gêné, « c'est ma jument préférée. » « Ah ! Et avez-vous une petite idée de l'identité possible de l'auteur de cette lettre ? » « Non, je n'ai pas d'ennemi. Bien sûr, je suis jalousé de certains de mes concurrents, mais je ne les imagine pas me menacer de la sorte. » « Et que pouvez-vous me dire de la somme demandée ? Vous rappelle-t-elle quelque chose ? » « Mais comment, » rugit l'homme d'affaires, « cette somme représente à quelques milliers d'euros près l'intégralité de ma fortune. Tout ce que je possède en liquidité, réparti sur mes différents comptes bancaires. » « Bien, » répond calmement Bogzani, « cela signifie que celui qui vous menace connaît assez précisément le montant de votre fortune. » « Qui dans votre entourage connaît ce montant ? » « Eh bien, » réfléchit Steinmetz, un peu déstabilisé à l'idée que l'auteur puisse être l'un des siens, « il y a ma femme, Gisèle, mes deux fils et ma fille. » « Ils sont au courant parce que lors d'un récent dîner de famille, alors que tous me sollicitaient pour que je leur offre, à l'un, des cours d'improvisation théâtrale, à l'autre, un week-end en hôtel 4 étoiles à Angoulême pour se rendre au festival de la BD, et je ne sais plus quoi encore, je leur ai, je m'en souviens bien, jeté ce montant à la figure pour leur expliquer que j'en avais assez de jouer les vaches à lait et que ma fortune n'était pas aussi incommensurable qu'ils l'imaginaient. « Tout est relatif, » songe Bogzani, se gardant bien d'exprimer tout haut sa pensée. « Il n'y avait personne d'autre à ce moment-là ? » « Que je réfléchisse, je ne crois pas. » « Ou alors, peut-être Marie, la gouvernante, qui nous servait les plats à table ? » Le capitaine Bogzani passe ensuite une bonne partie de la journée à interroger la famille de Steinmetz et la gouvernante. Il enregistre scrupuleusement tous les témoignages. De retour au commissariat, il s'installe sur son canapé fétiche pour faire le point. En recoupant les différents témoignages recueillis, il parvient à dresser le portrait de chaque suspect potentiel et à établir l'emploi du temps de chacun dans les jours précédant la réception de la lettre. Gisèle Steinmetz est une femme solitaire. Agoraphobe, elle ne sort jamais de chez elle. Elle se fait livrer ses courses, coiffée, massée et soignée à domicile. Autant dire qu'elle n'a pas bougé de la maison dans les jours précédant la réception de la lettre. Très attachée aux chevaux comme son époux, elle passe ses journées soit aux écuries à s'en occuper, soit au jardin à prendre soin de ses fleurs. Elle lit aussi beaucoup et chaque soir, avant de s'endormir, elle fait les mots croisés de son magazine. Vincent, le plus jeune des fils Steinmetz, 19 ans, est un joyeux drill, féru de bandes dessinées et de musique. Deux fois par semaine, il répète avec son groupe de rock dans le sous-sol de la maison des parents du batteur du groupe. Il aime par-dessus tout sortir avec ses copains et il ne manque pas une occasion de prendre le volant de sa mini, cadeau paternel pour ses 18 ans, pour courir les concerts, festivals, spectacles de rue, foires, etc. Il est très dépensier et a de fâcheuses tendances à l'achat compulsif, ce qui a le don de faire enrager son père. D'ailleurs, il revient ce matin même d'un séjour de trois jours où il s'est fait le plaisir de s'acheter pas moins d'une vingtaine de BD. Il est cependant très brillant et sérieux dans ses études et s'entend très bien avec son père, avec qui il a de longues conversations sur leurs passions respectives. Clément, 25 ans, est l'aîné de la fratrie. Il est acteur de théâtre et il ne s'entend pas très bien avec son père qui lui reproche d'avoir choisi une voix pas très sérieuse à ses yeux. Mais Clément n'en démord pas. C'est sa grande passion et il s'y consacre pleinement. Il commence à se faire un nom dans le métier et vient d'ailleurs de se produire ces jours-ci à Angoulême. Il est très superstitieux et déteste, comme beaucoup de comédiens, la couleur verte qui est bannie de toutes les scènes, costumes, décors ou éclairages. Il prétend que les costumes verts auraient longtemps causé la mort des comédiens qui les portaient. Mathilde, 24 ans, est hôtesse de l'air, essentiellement sur les longs courriers. Elle aime voyager mais c'est aussi une fille de la terre qui aime jardiner comme sa mère. Avant qu'elle ne parte hier chez une amie à Angoulême, elle a eu le temps de tailler tous les rosiers et de planter un bon nombre de bulbes le long des allées du manoir. Elle suit aussi de très près les actualités et a tendance à emporter le journal du jour de son père dans sa chambre pour le lire tranquille, ce qui agace prodigieusement ce dernier qui bien souvent n'a même pas eu le temps de le consulter avant. Elle doit se marier prochainement à Mathias Lantier, commercial, qui travaille chez Steinmetz, lequel compte beaucoup sur lui pour lui succéder dans quelques années. Steinmetz, qui aurait pu s'envoyer lui-même la lettre pour toucher l'assurance en cas de vol ou de perte de sa jument, a un alibi en béton. Il participait à un congrès agricole en Allemagne pendant toute la semaine. Pas moins de 250 participants peuvent le confirmer. Enfin, la gouvernante Marie reconnaît que le papier vert utilisé pour écrire la lettre de menace est celui qu'elle utilise pour noter les courses. Mais ce papier est dans le tiroir de la cuisine, tout comme les enveloppes assorties qu'elle n'utilise pas. N'importe qui peut y avoir accès. Tous les membres de la famille s'accordent à dire qu'elle n'était pas présente lorsque Steinmetz a dévoilé à table le montant de ses liquidités. Même si le père de famille a crié, elle n'a pas pu entendre ce qu'il disait car elle était dans la cuisine qui se trouve du côté opposé à celui de la salle à manger, ce qui la fait râler assez souvent d'ailleurs. Lorsque Bogzani a demandé à Marie si elle avait remarqué quelque chose de particulier durant la semaine écoulée, elle a répondu que Steinmetz et sa femme avaient eu une dispute assez violente concernant des dépenses importantes pour des achats réalisés sur Internet. Marie les a ensuite entendus se réconcilier comme d'habitude. Clément s'était montré assez fébrile en début de semaine jusqu'à mercredi lorsqu'il a reçu l'appel d'un metteur en scène qui visiblement souhaitait le rencontrer. Quant à Vincent et Mathilde, elle n'avait rien remarqué qui ne sorte de l'ordinaire. Avachie dans son canapé, le capitaine Bogzani cesse de mordiller son stylo. Il ne sera pas nécessaire de procéder à des investigations plus poussées. Monsieur Steinmetz comme sa jument peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Le capitaine a démasqué le coupable. Et vous ? C'est vrai ça. Et vous ? Alors à nouveau, bien sûr, plusieurs suspects possibles. Alors vous avez fait la connaissance de cette charmante famille, donc une femme quelque peu dépensière, des enfants qu'on pourrait quand même dire assez gâtés et une gouvernante. Alors, laquelle de ces personnes a bien pu avoir envie de faire pression sur le patriarche en touchant son point sensible en plus ? Alors, à vous d'y réfléchir, peut-être réécouter, bonne analyse en tout cas, bonne déduction, et bien sûr, alors attendez, avant de partir, bien sûr, allons-y. si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous. Donc, à très bientôt pour la solution, à très bientôt pour de nouvelles énigmes, et à très bientôt pour de nouvelles lectures.